Bonsoir, merci d'être là. Donc je vais prendre la parole rapidement pour vous remercier parce que pour beaucoup d'entre vous, vous étiez à Cabourg pour fêter les 40 ans d'Adélie. Donc nous avons fêté dignement ces 40 ans au Grand Hôtel de Cabourg sur l'intelligence artificielle et l'intelligence collective. Donc nous sommes en train de rédiger des comptes rendus, des actes, des articles et nous vous enverrons tout ça dans les semaines et mois à venir. Je voulais vous annoncer que le 15 mai, nous avons une conférence sur la création numérique sur l'impact du numérique sur la filière musicale par Alain Chariras qui a travaillé à l'Adami, qui est une société de droit des artistes, interprètes, musiciens, comédiens. C'est une société de droit voisin. Donc voilà. Au mois de juin et au mois de juillet, nous ferons aussi des conférences ou ateliers sur des outils numériques qui peuvent aussi vous intéresser. Donc vous serez tenus au courant de tout ça. Donc nous accueillons ce soir Benjamin Bayard, qui est fondateur de la Quadrature du Net, si j'ai bien compris. Un des cofondateurs. Et qui est actuellement préside, ou en tout cas dans une fédération, d'un des premiers fournisseurs d'accès à Internet, qui s'appelle FDN. C'est ça ? FDN. FDN. Alors, vous allez nous parler de la neutralité du Net. Vous avez des conférences sur Youtube qui sont absolument passionnantes, donc j'espère que vous allez relever le défi ce soir pour nous. Bienvenue en tout cas à Adélie. Merci beaucoup. Alors comme vous pouvez voir, je suis venu sans notes, les mains dans les poches. Ça doit faire 4 ans que je n'ai pas fait de conférence sur la neutralité du Net et que j'en ai fait sur d'autres sujets. Mais en général, je connais suffisamment bien pour être capable de vous faire 45 minutes d'improvisation libre. Je vais essayer de faire à peu près court pour qu'on ait une chance de discuter et d'échanger potentiellement sur des sujets voisins. Je ne sais pas si certains parmi vous sont familiers de l'activité de fournisseurs d'accès Internet ou d'opérateurs réseau. Qui s'est déjà retrouvé à configurer un routeur ? Pas le petit routeur qu'on a à la maison, je parle de matériel sérieux d'opérateurs. Ok. Il y en a un qui se cache, d'accord. Ok. Donc je vais essentiellement essayer d'expliquer aux autres, il y aura des approximations techniques. Pour comprendre la notion de neutralité du Net, on peut prendre plusieurs axes. On peut commencer par le volet technique, qui est en fait assez simple à comprendre. Par le volet juridique, qui est épouvantablement complexe. Ou par le volet business, qui est un peu plus facile que le volet juridique. Techniquement, le problème est simple. Un routeur, par définition, voit passer du contenu. Un routeur, il reçoit sur une carte réseau des octets, qu'il va transmettre sur une autre carte réseau, ou la même à destination de quelqu'un d'autre. La trame qu'il est en train de transporter, il la voit en entier. Il ne peut pas ne pas la voir. Quand on fait un parallèle avec la poste, c'est la première différence. Quand la poste transporte une lettre, à moins de faire un effort, le postier ne voit pas la lettre. Dans le cas des cartes postales, il voit tout, mais en dehors des cartes postales, il ne voit pas. Tout paquet IP qui est transporté est une carte postale. C'est-à-dire que par défaut, de toute façon, les équipements voient tous les octets. On ne peut pas faire autrement. Et en fait, la question fondamentale de la neutralité du net, c'est est-ce que le fait de voir le contenu, ça donne le droit d'interagir et d'intervenir ? Et ça, c'est une question qui est... En fait, une question de liberté fondamentale et de droits fondamentaux. Est-ce que le fait de pouvoir, ça donne le droit de faire ? Et on sait que, de manière générale, la réponse est non. Je suis l'heureux détenteur d'un couteau qui me permet d'égorger quelqu'un, ça ne me donne pas le droit de le faire. Je pourrais être détenteur d'une voiture qui me permette d'écraser les gens, ça ne me donne pas le droit de le faire. De la même manière, quand je suis le propriétaire d'un routeur, ça ne me donne pas le droit d'intervenir sur ce que le routeur transporte. Techniquement, c'est ça, la question de la neutralité du net. Donc si on veut poser un bel absolu, on a ça. Et puis, bien évidemment, comme tous les beaux absolus, ça ne marche pas. Il est évident que les opérateurs interviennent sur le contenu. Le plus souvent, ils interviennent de manière complètement anodine et complètement bénigne. Il y a un problème de congestion sur le réseau à un endroit. Du coup, on ne peut pas acheminer tout, parce qu'il n'y a pas la place. Et on va jeter du contenu. Si je fais un parallèle avec le réseau routier, vous allez voir, c'est super drôle. Quand il y a un embouteillage, on détruit les voitures qui arrivent, pour éviter l'embouteillage. Alors, bon, tant que c'est des octets, ce n'est pas grave. On a des poubelles à octets pour ranger les octets usagés. Ça se passe gentiment. Mais le concept, c'est ça. C'est très classique. Il y a une congestion sur le réseau. On ne pourra pas tout transporter, parce qu'à cet endroit-là, il n'y a pas la place. Qu'est-ce qu'on jette ? Est-ce qu'on jette au hasard tout ce qui ne rentre pas dans le tuyau ? Ou est-ce qu'on essaye de faire un peu plus fin que le hasard ? Donc ça, c'est l'approche technique. L'approche business, maintenant. L'approche business, elle est très différente à comprendre. Et alors, pour ça, il faut comprendre la logique des opérateurs du XXIe siècle, parce que ce n'est pas tout à fait la même que celle qu'on croisait dans les années 90. L'opérateur est en situation de monopole. Qui parmi vous a deux abonnements Internet distincts chez lui ? Un abonnement free et un abonnement orange, idéalement un en ADSL, un en fibre optique. Personne. Personne ne fait ça. J'ai envie quelques malades mentaux dans mon genre, personne ne fait ça. Donc, l'opérateur est en situation de monopole sur son abonné. A un instant donné, votre accès au réseau, c'est cet unique opérateur. Il pourrait y avoir mille fournisseurs d'accès Internet en concurrence en France, que ça ne changerait pas. Du point de vue de l'abonné, du point de vue de l'utilisateur final, il n'y a qu'un seul opérateur. Ça donne tout pouvoir. On combine à ça un mode de pensée qui est assez intéressant, que moi j'ai entendu développer par un de mes anciens patrons, quand j'ai bossé chez tous les grands opérateurs de France, donc ça ne vous dira pas lequel c'est. Qui m'expliquait que quand même, dans la boîte, on investissait des centaines de millions d'euros tous les ans pour construire du réseau, qu'on faisait des trous dans les trottoirs, qu'on tirait les fibres dans les trous, qu'on dépensait une énergie phénoménale, on envoyait un décodeur chez l'abonné, on envoyait un modem, on envoyait des bidules, et qu'en échange de tout ça, on récoltait 30 euros par mois. Et qu'à côté de ça, il y a les branleurs de chez Mythic, je ne sais pas si vous connaissez Mythic, c'est un site de rencontre qui était extrêmement connu en ce temps-là, les branleurs de Mythic, ils ne produisent rien. Je veux dire, ils ont fabriqué quelques pages web, un bout de base de données, tout le contenu qu'ils ont à vous vendre, c'est du contenu que vous avez amené. Ils n'ont pas produit le contenu, je veux dire, au moins quand vous allez sur un site de porno, il y a quelqu'un qui s'est embêté à produire les vidéos, qui a payé les acteurs et les actrices, enfin, il y a un contenu qui a été produit. Mais chez Mythic, le contenu, c'est vous qui l'avez produit, c'est vous qui l'avez amené. Et Mythic, il facture combien ? 30 euros par mois. Ah, mon patron, il était ulcéré, il disait, mais c'est n'importe quoi, Mythic ne peut pas exister, sinon on ne fait pas les trous dans les trottoirs. Je veux ma part, je veux 10%, je veux 20%, je veux 5%, je veux ma part. Alors, vous voyez, dans la logique, c'est le principe de l'impôt révolutionnaire corse, si ça vous parle. Je peux faire sauter ton magasin, comme tu ne veux pas que ton magasin explose, tu prends une assurance qui te garantit que personne ne le fera exploser. Oui, il n'y a pas qu'en Corse, ça se pratique dans beaucoup de pays. J'ai cru comprendre qu'en Russie aussi, ça se faisait. Si tu ne veux pas glisser sur une plaque de verglas sur ton balcon, tu seras prié de payer l'impôt révolutionnaire, enfin, ce genre de pratique. Ça revient à ça, en fait. L'opérateur considère que, pour vous joindre, Mythic ou YouTube ou Facebook ou n'importe quelle plateforme doit passer par lui, et l'opérateur peut faire en sorte que ça devienne pénible, en ralentissant. Et pour éviter qu'il ne ralentisse, il veut des sous. On peut tordre ça dans l'autre sens et dire, avec votre abonnement Internet, vous vous mettez de plus en plus souvent à regarder des vidéos en haute définition sur YouTube ou à regarder des séries sur Netflix. Tout ça consomme une bande passante de fou. Et Netflix ne paye pas cette bande passante. Du point de vue de l'opérateur, s'il pouvait récupérer trois cacahuètes en facturant cette bande passante à Netflix ou à YouTube, il serait fort content. Bien. Ça, c'est ce que les opérateurs ont en tête. Maintenant, à quel moment ça dérape ? À quel moment ce truc-là est malsain ? Parce que ça pourrait paraître relativement légitime de se dire, il y a des gens qui investissent des milliards et ils ne prennent pas beaucoup. Il y a des gens qui n'investissent presque pas et ils prennent plein de pognon. En fait, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Il y a plusieurs erreurs dans le raisonnement. La première, c'est qu'à aucun moment, YouTube ne vous envoie du contenu. YouTube, le matin, il se lève et il décide de vous envoyer une vidéo. Ça ne marche pas comme ça. Vous demandez une vidéo à YouTube. C'est toujours vous qui êtes à l'origine du contenu qui arrive. C'est toujours vous qui demandez à voir le contenu. Qui parmi vous a une vénération pour sa boxe en tant qu'objet décoratif d'intérieur ? Personne. Pourquoi vous avez un abonnement à Internet ? Pas pour la beauté de la boxe. Pas pour l'esthétique de la prise sur le mur. Je comprends bien, l'abonnement à l'eau courante, c'est votre fétichisme des robinets. Mais l'abonnement à Internet, c'est bien parce que vous voulez ce qu'il y a dans Internet. La seule chose qui donne de la valeur à la bidule boxe, c'est bien le fait qu'il existe Mythique, qu'il existe YouTube et qu'il existe Netflix. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ces contenus qui vous intéressent, la boxe n'a aucune valeur. C'est comme ça pour tous les opérateurs de réseau. À part ceux d'entre vous qui sont des grands fans des tuyaux en cuivre, si vous avez un abonnement à l'eau courante, c'est parce que vous voulez de l'eau. La seule chose qui a de la valeur, c'est le contenu du réseau. Le réseau en lui-même ne vous intéresse pas. Avoir un beau réseau de fils de cuivre dans les murs, s'il n'y a pas d'électricité dedans, ça ne vous sert à rien. Et donc de la même manière, la seule chose qui a de la valeur dans votre abonnement Internet, c'est bien ce qu'il y a de l'autre côté du réseau et que vous venez voir. Donc quand l'opérateur dit « je n'ai pas été payé pour transporter », il ment. Vous ne le payez que pour ça. La seule raison pour laquelle vous acceptez de payer, c'est pour transporter. C'est pour qu'il transporte le contenu que vous allez demander. À l'extrême rigueur, on pourrait imaginer que YouTube fasse payer l'opérateur. Eh oui, à deux titres. D'abord, tes abonnés, ils sont super nombreux, ils fatiguent beaucoup mes serveurs. On pourrait imaginer que YouTube veuille se faire payer. Mais surtout, en tant qu'apporteur d'affaires. Je suis la principale attraction d'Internet. Si tu vends de l'accès à Internet, c'est parce qu'il y a chez moi des contenus intéressants. Je suis l'apporteur d'affaires. Tu es prié de me rémunérer. Ce sens est au moins aussi logique. Et donc, en fait, dire que, pendant longtemps, France Télécom a développé cet argumentaire sous le nom de stratégie du coucou. Il disait, YouTube, il fait son nid dans notre réseau, mais il ne paye pas le réseau. Ils appelaient ça la stratégie du coucou. C'est parfaitement faux. C'est parfaitement faux. YouTube est tout à fait d'accord pour payer le réseau. Ça, ça aurait des conséquences en matière de business qui ne seraient pas bonnes pour Orange. Je pense que certains à la direction stratégique de chez Orange le savent et l'ont vu. Mais pour le moment, ce ne sont pas eux qui ont l'oreille des dirigeants. En effet, si on suit ce chemin-là, on suppose qu'il se signe un accord commercial entre Orange et Netflix pour que les contenus de Netflix soient priorisés chez Orange. Alors, vous n'avez aucune chance de le comprendre sur le marché français, parce que le marché français est régulé. Je transpose ça au marché américain. Le marché américain n'est pas régulé. Pas sérieusement, du moins. En moyenne, aux Etats-Unis, dans une ville, je ne vous parle pas de la campagne, vous avez le choix entre deux opérateurs. Deux. Pas quatre. Deux. L'un qui est l'opérateur qui détient le réseau câble, qui est historiquement le réseau télévisé. L'autre qui est l'opérateur qui détient le réseau téléphonique, et qui donc peut vous fournir de la DSL. Il n'y a que deux opérateurs. Il n'y a pas trois ou quatre choix possibles sur la DSL, il y a un seul choix, c'est l'opérateur historique de la ville, et c'est tout. Il n'y a pas trois ou quatre choix possibles sur le câble, il y a un seul choix, et c'est l'opérateur historique de la ville. Donc, au mieux, aux Etats-Unis, dans une grande ville, vous avez deux opérateurs possibles. Ils ne sont pas en concurrence. Pas vraiment. Parce qu'ils ne fournissent pas tout à fait les mêmes services. Ça, ça a eu comme effet que ces opérateurs n'ont pas fait les investissements nécessaires pour mettre leur réseau à niveau quand il fallait. Ça a comme effet que les abonnements sont beaucoup plus chers qu'en France. Quand nous, on a commencé à s'habituer à un abonnement à 30 euros qui contient l'accès Internet, le téléphone plus ou moins illimité, un bouquet de télévision pas tout à fait ridicule, c'est-à-dire les 15-20 chaînes de la TNT, plus une centaine de chaînes sans importance, pas les chaînes premium, les chaînes cinéma, tout ça sont très chers et sont à côté, mais un bouquet pas ridicule du tout. Il faut savoir qu'à l'époque où ça, ça vaut 30 euros pour nous vers le milieu des années 2000, ça vaut entre 100 et 150 dollars aux Etats-Unis. Et une époque où le dollar est plus cher que l'euro. Encore aujourd'hui, un bouquet similaire aux Etats-Unis vaut entre 70 et 100 dollars selon les villes. Chez nous, ça vaut toujours entre 30 et 40 euros. Dans ce contexte-là, le réseau américain est en plus sous-dimensionné. C'est-à-dire que le nombre d'opérateurs qui ont une infrastructure insuffisante, c'est plutôt la norme. Et donc, quand tous les abonnés se mettent à regarder Netflix en même temps, ça ne marche pas. Quand tous les abonnés se mettent à regarder YouTube en même temps, ça ne marche pas. Et donc, aux Etats-Unis, si on veut pouvoir regarder YouTube en haute définition et que ça fonctionne, y compris aux heures de pointe, il faut prioriser. C'est nécessaire. L'autre solution serait d'investir pour redimensionner le réseau. Les opérateurs n'ont pas choisi cette solution-là. Et donc, aux Etats-Unis, pour que ça fonctionne bien, il faut prioriser. Et donc, si on suppose qu'il se signe un accord entre Google... Alors, pour ceux qui ne savent pas, YouTube, c'est Google. Oui, je sais, il y a des choses comme ça, on ne s'y fait pas, mais il n'y a que 3 ou 4 très 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 grands groupes dans Internet et vous pouvez les connaître sous 30 marques différentes. Donc, YouTube, c'est Google. Donc, en fait, s'il se signe un accord entre l'opérateur ADSL de cet État ou de ces quelques grandes villes et Google, eh bien, très vite, cet opérateur sera celui chez qui Google fonctionne. Et en fait, son principal argument de vente, ce sera Google. Qui parmi vous connaît le fonctionnement de la liseuse qui s'appelle le Kindle, qui est vendu par Amazon ? Qui a déjà eu un Kindle ou en a déjà manipulé un ? Non, je parle bien de Kindle, vraiment Kindle. Pas les autres liseuses, celle-là, parce qu'elle est spécialement intéressante, cette liseuse. Quand vous achetez une Kindle, vous avez avec un petit abonnement chez Amazon et donc, sans rien faire, sans rien configurer, vous pouvez acheter un livre directement depuis le Kindle. Même quand vous n'êtes pas chez vous. Ça veut dire qu'il y a un abonnement réseau dedans, en fait. Il y a une carte SIM. Bonjour, Louis. Enchanté de te voir. Et donc, une Kindle, ça contient un abonnement réseau. Vous n'êtes pas capable de me dire quel opérateur fournit cet abonnement réseau. Et en fait, vous n'êtes pas capable de me le dire parce que vous ne le savez pas. Ce que vous avez acheté, c'est une Kindle. De la même manière, si on suit ce chemin de non-neutralité du net et d'accord de business, vous n'achèterez pas Orange avec une priorisation Netflix. Vous achèterez Netflix. Et vous n'en aurez rien à battre de quel opérateur est derrière. Et donc, cette stratégie voulue par les opérateurs, qui est de dire, je veux récupérer une part du gâteau des services, si on la pousse trop loin, elle mène nécessairement à ce que vous n'achetiez que le service, parce que c'est ce qui a de la valeur à vos yeux, et que vous n'achetiez plus l'offre de l'opérateur, qui ne devient qu'un simple prestataire. Ça veut dire que le réseau sera mis à niveau et les investissements seront faits dedans, si et seulement si les trois ou quatre géants mondiaux du service veulent faire la mise à jour du réseau dans ce petit coin isolé qu'est la France. Et donc, cette approche, elle est mauvaise pour vous, en termes de liberté d'expression, puisqu'on a donné le droit à l'opérateur d'intervenir sur ce qu'il transporte, qui l'empêche de censurer les sites politiques qui lui déplaisent, ou qui déplaisent au gouvernement avec qui il a envie de s'entendre. C'est, en termes de business, mortifère pour les opérateurs, parce que ça va tendre à les faire disparaître. Ce n'est pas bon du tout pour eux. Et en termes juridiques, il se trouve qu'en Europe, c'est interdit. Donc, Louis Pouzin nous a rejoint. Viens avec moi. Je ne sais pas. Il y a besoin de présenter Louis Pouzin. Tout le monde connaît Louis Pouzin. Je ne sais pas. Je vais utiliser tes plus beaux titres de noblesse. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Internet est un réseau à commutation de paquets. Sa principale caractéristique, c'est d'être un réseau à commutation de paquets. C'est ce qui le différencie de tous les grands réseaux qu'on a connus avant. C'est ce qui fait sa particularité. C'est ce qui a fait son succès. Et l'homme qui a inventé l'idée de commuter des paquets au lieu de commuter des circuits, c'est M. Louis Pouzin. Voilà. Donc, dans les racines profondes d'Internet, on retrouve des travaux en France qui étaient menés par l'équipe de Louis. Un projet qui s'appelait Cyclade, si je ne me trompe pas. Et dont France Télécom n'a pas voulu parce que France Télécom était très avant-gardiste. C'est une longue tradition de la maison. On rappellera, pour les gens qui ne savent pas, qu'en 1996, la position officielle de France Télécom sur Internet, c'est Internet. C'est une mode. Dans six mois, ce sera passé. Voilà. Donc, longue tradition d'avant-gardiste. Il y a cinq ans, ils expliquaient qu'il n'y avait pas besoin de fibre optique. Où en étais-je ? Donc oui, cette idée de sortir de la neutralité du net est une idée, en termes de business, qui est à très courte vue. parce qu'elle amène quelques rentrées d'argent, mais quelques, il ne faut pas croire que ce soit des gros sous. Donc ça fait rentrer un petit peu de blé et ça met les opérateurs dans une position qui est stratégiquement extraordinairement délicate puisqu'ils se positionnent comme étant les revendeurs des grandes plateformes. Et donc, ils vont tendre à disparaître. Sur le plan juridique, en Europe, nous avons un règlement européen. Alors, je ne sais pas qui parmi vous est un fin juriste, mais il y a une différence entre règlement et directive. Une directive, c'est un texte voté par l'Europe qui dit, dans le but de, bla 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 bla, les Etats membres vont faire une loi qui dira à peu près ça avec telle marge de manœuvre. Et donc, une directive doit être transposée dans le droit national. La transposition peut jouer un peu avec les marges de manœuvre, etc. Un règlement européen, c'est une loi directement applicable. Ça n'a pas besoin d'être transposé. C'est un texte juridique voté par l'Europe et qui est directement applicable. Il n'a pas besoin de transposition. Nous avons un règlement européen qui protège la neutralité du net. Il est tout sauf parfait. Mais il a l'avantage d'exister. Il pose quelques limites simples. Les opérateurs n'ont pas le droit de filtrer le contenu, n'ont pas le droit de prioriser du contenu, en dehors d'un certain nombre de cas listés, scellés, fermés. Typiquement, congestion du réseau, panne temporaire, ordre de la justice, ce genre de choses-là. Il y a un certain nombre d'exceptions fermées. Il y a quelques risques. Le principal point que les opérateurs ont réussi à faire passer dans ce règlement, c'est le droit de prioriser ce qu'on appelle des services gérés. Typiquement, l'offre de télévision qu'ils vous font ou le service de téléphonie. Et nous avons réussi à contrer en faisant rentrer dans le texte que le service géré ne devait pas entrer en concurrence avec un service équivalent fourni sur Internet pour qu'il ait le droit d'être priorisé. Ce qu'on attend maintenant, c'est que les jurisprudences se fassent et arrivent à la conclusion que le téléphone est un concurrent de Skype, que l'offre de vidéos à la demande de Free est un concurrent de YouTube et que donc, ils ne peuvent pas prioriser leurs propres offres. Ce n'est pas possible. Ça prendra un petit peu de temps à se faire, mais ça se fera. L'autorité qui est en charge de faire appliquer ce règlement, c'est le régulateur des télécoms. En France, c'est l'ARCEP. Le groupe qui regroupe les 28 régulateurs des télécoms des 28 États européens, c'est le BEREC. Ils seront 27 dans un an ou deux. Puisqu'on va retirer l'Angleterre. Ce n'est pas en Europe, cette affaire. Ces textes sont relativement respectés en Europe. Pas de manière fabuleuse, pas tout à fait pareil dans tous les pays. Il y a quelques jurisprudences malencontreuses. Il y a des cas problématiques qui surgissent régulièrement ici et là. Et puis la société civile fait un peu pression pour qu'on empêche les débordements les plus grossiers. Le maximum de ce qui est toléré, ça se joue sur un aspect qu'on appelle le zéro rating. Vous avez tous des téléphones mobiles, vous savez tous que vous avez un volume maximum de données autorisées dans votre abonnement et au-delà, tout sera ralenti. Vous avez le droit à 10, 20, 30 gigaoctets de services donnés sur votre téléphone. Et puis si vous dépassez, vous aurez un accès ralenti jusqu'à la fin du mois. Ce qu'on appelle le zéro rating, c'est le fait qu'un service ne soit pas décompté. Par exemple, vous avez le droit à 10 gigaoctets tous les mois, mais quand vous regardez des vidéos chez le partenaire vidéo de votre opérateur, ce n'est pas décompté du forfait. Ce n'est pas priorisé sur le réseau, mais il y a un vrai avantage en facturation. C'est-à-dire que vous regardez une vidéo chez Machin, ça vous coûte un gigaoctet. Vous la regardez chez Truc, qui est partenaire de votre opérateur, ça ne vous coûte pas un gigaoctet. Bien, ça, ce n'est pas toléré. La jurisprudence européenne a l'air de s'établir sur le fait que ça, ce n'est pas acceptable. En revanche, votre opérateur a le droit de dire « je ne décompte pas la vidéo » ou « je ne décompte pas la musique ». Mais il n'a pas le droit de dire « je ne décompte pas la musique de 10 heures ». Il a le droit de dire « je ne décompte pas la musique », quel que soit l'opérateur chez qui vous écoutez de la musique. Ça, ce sont les premiers éléments de jurisprudence qu'on commence à avoir, sachant que c'était la seule question un peu chatouilleuse. Est-ce que certaines formes de zéro rating sont acceptées ou pas ? Ça a l'air de lentement converger vers le fait qu'on ne va pas l'accepter. Bien évidemment, tout ce qui est priorisation pour des raisons politiques ou pour des raisons business, tout ça en Europe est interdit. Tout ça aux Etats-Unis est autorisé. Il y avait un texte américain assez fort qui protégeait la neutralité du net et qui protégeait avec d'autres notions qu'on a moins en Europe, comme la notion d'accès universel, ce qui rappelle un peu l'abonnement universel pour le téléphone, pour que les personnes, même à très 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 faible revenu, aient quand même un abonnement téléphonique pour pouvoir être appelées. Ce qui est quand même pratique pour, par exemple, chercher du travail. Ça, c'était le service universel dans le téléphone. Ça tend un peu à être moribond. Mais il y avait un espèce d'équivalent dans l'accès à Internet, dans le texte américain qui protégeait la neutralité du net et qui a été abrogé il y a six mois maintenant, si ma mémoire est bonne. Ça, ça fait partie des éléments clés, à mon sens, dans la stratégie européenne pour reprendre place dans le marché du numérique. Alors, si vous voulez, c'est de la théorie économique classique. Quand on veut faire du protectionnisme, il y a deux grandes méthodes. Ou bien on met des droits de douane, mais ça, on a signé plein d'accords avec les Américains disant qu'on s'interdisait de le faire. Ou bien on met de la réglementation. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que les produits américains, les produits qu'on ne veut pas voir, ne soient pas conformes à la réglementation ou du coup, ne soient pas en vente libre chez nous. Et on fait en sorte que la réglementation change suffisamment vite pour que les gens qui voudraient importer ne puissent pas s'y adapter et que seules les entreprises européennes puissent s'y adapter. En fait, l'effet va être plus drôle que ça. Il y a un exemple que j'aime bien citer. C'est les chargeurs de téléphone. Je ne sais pas si vous êtes au courant, vous vous souvenez des téléphones d'il y a 10 ans ? Quand on avait 3 téléphones différents, il fallait 4 chargeurs différents. En moyenne. Au moins un par téléphone, des fois plusieurs. Aujourd'hui, le chargeur de téléphone est complètement normalisé. Il y a Apple qui fait bande à part. Mais tous les petits équipements électroniques, même ma tondeuse à barbe, se charge sur un chargeur USB. Tous les équipements électroniques tendent à se normaliser sur les mêmes chargeurs. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne l'a imposé. L'Union européenne a imposé aux industriels ou bien vous vous mettez d'accord sur une norme publique ouverte que n'importe quel industriel peut respecter ou bien nous ferons un décret dessus. Les industriels se sont mis d'accord. Ils ont dit OK, USB pour tout le monde. Cette norme imposée par l'Europe a des effets sur le marché mondial. C'est-à-dire que bien évidemment, au Japon aussi, les chargeurs de téléphone se sont normalisés. Quitte à s'être entièrement normalisés pour l'Europe, c'était très con de garder des trucs divergents pour l'Asie du Sud-Est ou pour l'Amérique du Nord ou pour l'Amérique du Sud. Et donc cet effet normalisant des normes européennes qui s'impose à 500 millions de consommateurs qui sont les 500 millions de consommateurs les plus riches du monde, bien évidemment a des effets sur les marchés connexes. Typiquement, les textes européens qui protègent la vie privée en ligne. Il y a un texte extrêmement fort qui a été voté il y a un an et demi qui s'appelle le RGPD, le Règlement Général pour la Protection des Données Personnelles et qui rentre en vigueur le 25 mai. Pour moi, il était évident il y a un an et demi qu'il allait modifier la stratégie mondiale de tous les grands groupes sur le sujet. Si Facebook veut continuer à être disponible en Europe, Facebook va être obligé de se plier aux règles européennes. Il ne pourra pas faire autrement. Et typiquement, dans le scandale actuel autour de Facebook, Zuckerberg vient de déclarer que les standards très exigeants européens, il les appliquera partout ailleurs dans le monde. Parce qu'en fait, il n'a pas le choix. Parce que s'il fait un truc propre pour les Européens et qu'il continue à livrer de la merde aux Etats-Unis, il va se faire engueuler. C'est aussi simple que ça. Et bien sur la neutralité du net, on a quelque chose de radicalement différent. Parce que la neutralité du net, c'est une contrainte qui s'impose aux opérateurs et les opérateurs, qui sont toujours locaux à un marché. Eh oui, l'opérateur de fibre optique qui est à Paris, il est à Paris. S'il veut être, ne serait-ce que dans la ville d'à côté, il faut qu'il construise un réseau dans la ville d'à côté. Et l'opérateur qui opère du câble ou de la DSL ou de la fibre à New York n'est pas le même qu'à Paris. Et donc, les règles qui s'appliquent à Paris ne s'appliquent pas à New York. On n'a pas de transposition. Mais la neutralité du net est en termes de business... Alors oui, il y a un effet pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la vie des start-up. La neutralité du net a un effet qui est de permettre aux nouveaux entrants d'exister. Je ne sais pas si vous voyez spontanément et immédiatement pourquoi. Si on suppose qu'il n'y a pas de neutralité du net et donc Orange et YouTube signent un accord pour que les vidéos de YouTube soient priorisées. Je monte ma petite PME pour diffuser de la vidéo. Moi, je n'ai pas les moyens de payer un bac chiche à Orange. Donc, mes vidéos fonctionneront mal et celles de YouTube fonctionneront bien. Comment vous voulez que j'arrive à lui piquer son marché ? Je ne peux pas. Les grandes plateformes ont suffisamment de revenus pour pouvoir payer les opérateurs. Les petites ne pourront pas rentrer. En fait, cet accord commercial scelle le fait que le marché est verrouillé. Et donc, ça garantit qu'il n'y aura pas de nouveaux entrants. Et donc, à l'opposé, le fait qu'il y ait la neutralité du net, ça nous donne une possibilité qu'il y ait des nouveaux entrants. Non pas une garantie qu'il y en ait, mais une possibilité qu'il y en ait. Et donc, le jeu réglementaire européen sur ces sujets-là tend à faire en sorte qu'il soit possible qu'il y ait des concurrents. Et les difficultés réglementaires qui se posent si un acteur américain veut venir jouer sur le marché européen tend à protéger les acteurs européens. Et typiquement, les acteurs européens qui se développent avec des normes très exigeantes sur le respect de la vie privée, sur le fait de ne pas espionner les gens, etc. Quand ils se présenteront aux Etats-Unis, ils auront un avantage qualitatif. Non pas compétitif, mais qualitatif. C'est-à-dire qu'ils ont un modèle économique qui n'est pas le même, ils ont un produit qui n'est pas le même et ils apportent des garanties qui ne sont pas les mêmes que leurs concurrents américains. Donc ça, ça laisse, c'est en termes de croissance économique en Europe et de développement économique une opportunité assez intéressante. Je ne dois pas être très très loin des 40 minutes que j'avais prévues et je veux bien qu'on évolue, soit qu'on passe aux questions-réponses, soit... Donc, si j'ai bien compris, en Europe, nous avons la neutralité du net qui est imposée, j'avais cru comprendre que au niveau des tuyauteries, c'est-à-dire du réseau lui-même, c'était bien le cas, mais au niveau des applications, les applications sont plutôt centralisées. neutralisées. J'avais vu quelque chose sur ce sujet-là que vous aviez évoqué et qui m'avait beaucoup interpellé. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ? Alors, la neutralité du net s'impose aux opérateurs. Aux opérateurs. Point. Pas aux autres. Si vous n'êtes pas opérateur télécom, la neutralité du net ne s'impose pas à vous. Or, en fait, si on reprend le principe de départ tel que je l'ai posé au début, qui est, est-ce que le fait de pouvoir intervenir sur les données donne le droit d'intervenir sur les données ? Mais ça, c'est valable pour tous les intermédiaires techniques. Et les intermédiaires techniques non neutres, il y en a un paquet. Et un exemple que j'adore donner qui est celui du lecteur de DVD. Vous savez, vous avez un lecteur de DVD chez vous, vous sortez un DVD de l'étagère, vous mettez la galette dans le manche-disque, et puis là, il vous joue une publicité, le jingle de machin, vous appuyez sur menu parce que vous, ce que vous voulez, c'est aller sur le menu et regardez le film. La bande-annonce ne vous intéresse pas. Le lecteur vous répond interdit. Il n'y a aucune raison technique à ça. Aucune. Essayez sur votre PC, vous installez un logiciel qui s'appelle VLC, comme Vidéolan Client, qui est un lecteur de vidéos et de DVD. Vous lui faites lire un DVD, vous allez voir, il va commencer par le jingle, vous lui dites menu, il vous amène au menu, il s'en fout, il veut bien couper la pub. C'est mon lecteur de DVD, à moi. J'en suis propriétaire à tous les sens juridiques possibles, puisque j'ai le droit d'user et d'abuser de son usage. J'ai le droit de le casser, personne ne m'en fera reproche. Il est donc à moi. Il n'est pas loué. C'est mon DVD que j'ai acheté et que j'ai rangé dans mon étagère. La preuve, j'ai le droit de le casser et personne ne m'en fera reproche. Et pourtant, un appareil à moi, en train de lire un disque à moi, ne fait pas ce que je demande. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? En fait, cet appareil répond à quelqu'un d'autre que moi. Il y a bien une directive sur le disque qui ne vient pas de moi et qui dit il ne faut pas passer la publicité. En fait, cet appareil sert des intérêts qui ne sont pas les miens. C'est un intermédiaire technique entre moi et le contenu que j'ai acheté. Et il sert des intérêts qui ne sont pas les miens. Et ça, c'est un problème. Je peux vous donner le même problème dans l'autre sens. En revenant sur la neutralité du net, si Orange passe un accord commercial avec YouTube, c'est quoi l'objet de cet accord ? Qu'est-ce qui est vendu, là ? C'est quoi la marchandise qui est vendue à cet endroit-là de l'accord ? C'est du temps de cerveau disponible de vous. Vous êtes la marchandise. Orange vend à YouTube le droit d'accéder à vous. Vous êtes l'objet de l'accord. Vous êtes la marchandise dans cette transaction. Dans l'accord commercial entre vous et votre fournisseur d'accès à Internet, vous êtes sujet de l'accord. C'est bien un accord entre vous et votre FAI visant à vous fournir un objet qui est l'accès à Internet. Dans l'accord imaginaire, parce que fort heureusement il n'existe pas entre Orange et YouTube, vous n'êtes plus sujet de l'action, vous êtes objet de l'action. Et en fait, quand on commence à considérer les gens comme des objets, on n'est pas très loin de faire de la merde. Et vous allez voir, ce raisonnement, il fonctionne pour plein de trucs. Qui parmi vous a un compte Facebook ? Vous connaissez le modèle économique de Facebook ? Vous avez déjà payé un abonnement à Facebook ? Vous faites des dons à Facebook ? Par exemple, je ne paye pas Wikipédia pour le consulter. C'est aussi gratuit que Facebook. Mais régulièrement, je donne des sous. Ils font des campagnes d'appels aux dons, puis on donne des thunes et du coup, Wikipédia continue à vivre. Je n'ai jamais vu de campagne d'appels aux dons de Facebook. Pourtant, il y a de l'argent qui rentre, puisque le service n'est pas coupé. Et comme ce n'est pas une association loi 1901, en plus, ils sont priés de faire des bénéfices. Qui est client là-dedans ? Puisque ce n'est pas vous. Vous êtes quoi, vous, là-dedans ? Vous n'êtes plus le sujet du contrat. Vous êtes l'objet du contrat. Ça change complètement. En général, les entreprises ne traitent pas très bien leurs marchandises. Des fois, on a de la chance et elles traitent raisonnablement bien leurs clients. Mais la marchandise, jamais. Si vous n'êtes pas sujet de la transaction, c'est que vous êtes dans un modèle de société où vous êtes traité comme un objet. c'est une grille de lecture qui marche à tous les coups. Si vous ne comprenez pas le modèle économique ou si le modèle économique c'est de vous vendre, ça va mal finir pour vous. C'est toujours comme ça. Et donc, ce principe, à côté de cette petite parenthèse économique sur... Enfin, philosophique, d'ailleurs, il faut savoir si on est objet ou sujet de l'action. c'est une question de philosophie. La notion de neutralité et du net qui est protégée en Europe ne s'étend pas à tous les intermédiaires techniques. Or, comme le montre mon lecteur de DVD, tous les intermédiaires techniques ont du pouvoir. Là-dedans, des intermédiaires techniques, je dois pouvoir vous en citer des dizaines, en fait. Parce qu'évidemment, il y a l'opérateur qui me fournit l'accès au réseau parce que je ne peux pas accéder au réseau sans. Mais il se trouve que par défaut, ce truc-là ne peut accéder qu'à un seul magasin d'applications. Je ne peux pas installer ce que je veux comme application, je peux installer ce que Google a choisi puisque c'est un Android. Mais si j'avais un Apple, je ne pourrais installer que ce que Apple veut. C'est un problème. Typiquement, M. Steve Jobs, qui avait une moralité qui n'est pas la mienne, ne veut pas que sur les produits Apple on puisse accéder à des contenus pornographiques et donc il n'y a pas. d'applications qui diffusent de la pornographie dans l'Apple Store. Pourquoi ? La pornographie est légale en France, je suis adulte, j'ai quand même bien le droit d'utiliser mon téléphone et ma tablette à faire ce que je veux. Je ne vois pas bien pourquoi M. Steve Jobs m'imposerait ses moeurs. Mais voilà, pour le moment, c'est resté. il n'y a aucune justification légale à ça. On est bien là en face d'un intermédiaire technique hégémonique. Je vous donne un autre exemple qui est un exemple qui se développe beaucoup qui sont les bidules qu'on commande par la voix. Chez Amazon, ça s'appelle Alexa, je crois. Chez Google, ça s'appelle je ne sais plus, j'ai oublié. Enfin, ils ont chacun le leur. Google Home, il doit s'appeler, celui de Google. Et on lui dit, OK Google, achète-moi une centrale nucléaire, puis il essaye. Ça, c'est un intermédiaire technique. Et il a un pouvoir énorme. Quand vous êtes en voiture, vous voulez écouter la radio, vous allumez le poste de radio, vous appuyez sur le bouton 3, et sur le bouton 3, vous avez enregistré votre station habituelle qui est celle qui met de la musique. Quand vous dites à la commande vocale, mets-moi de la musique à la radio, quelle chaîne de radio est choisie ? C'est vous qui avez configuré la chaîne de radio qui est choisie ? Ou c'est Google qui va décider en fonction de vos goûts, de ce qu'il a envie, de là où il touche un pourcentage des revenus publicitaires, de ce qu'il va vous mettre comme contenu. Vous faites une recherche. Vous allez vous demander qui je suis, parce que vous venez ce soir et vous savez que je suis le guignol invité. Vous vous dites, c'est qui ce mec-là ? Vous allez sur votre moteur de recherche préféré ou tapez Benjamin Bayard, probablement avec une faute d'orthographe à Bayard. Oui, il y a plein de gens qui mettent un D alors que moi, c'est un T. Vous cherchez mon nom et puis Google vous propose plein de trucs et vous vous regardez la page 1, la page 2, la page 3, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce que ça raconte. Mais si vous posez la question à votre assistant vocal, vous lui demandez qui est Benjamin Bayard ? Il ne va pas vous lire 300 résultats, il va vous en lire un, le premier. comment il choisit le premier ? Vous êtes certains que ce n'est pas pour des raisons publicitaires, que ce n'est pas le premier résultat qui l'arrange lui et non pas le premier résultat qui vous arrange vous ? On a là aussi affaire à un intermédiaire technique qui pose exactement les mêmes problèmes que de monopole. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez installé un de ces bidules-là chez vous ou qu'il y a un de ces bidules-là installé dans votre voiture, sauf à changer de voiture, vous ne changez pas le bidule. Je suis bien prisonnier du monopole Android aussi longtemps que je ne change pas de téléphone. Au prix du téléphone, je ne vais pas en changer toutes les semaines. Alors, est-ce que vous nous dites que justement, là, il n'y a pas de neutralité du net ? Eh bien, non. Il y a bien une neutralité du net, mais il n'y a pas de neutralité des intermédiaires techniques. L'ARCEP est en train de travailler et est en train de produire des rapports denses et bien faits et vraiment bien construits sur le sujet. En fait, ça a l'air de devenir une tradition française. En 2009, le débat sur la neutralité du net était apparu en Europe pendant une bataille sur quelques amendements du paquet télécom, donc un paquet de directives parlant de télécom qui était discuté au Parlement européen à ce moment-là. où quelques lobbyistes en particulier de Microsoft avaient essayé de faire passer des textes dont nous ne voulions pas et donc on s'en était emparés en expliquant que non, ça, il n'y a pas moyen, c'est contraire à la neutralité du net. Or, le principe était à peu près connu de non, mais n'était imposé par aucun texte. Et c'est devenu un débat en France. En particulier, la quadrature du net était hyper active sur ces dossiers-là. et l'ARCEP s'en était saisi, avait fait un symposium international, avait produit des rapports sur le sujet qui ont servi de base aux discussions européennes cinq ans plus tard pour ce qui allait devenir le règlement protégeant la neutralité du net. et bien en ce moment, l'ARCEP est en train de travailler sur une notion plus large de neutralité des intermédiaires techniques. Alors, ils n'en sont pas à tous les intermédiaires techniques, ils sont en train de travailler sur les questions de terminaux, c'est-à-dire tout ce qui touche au téléphone et aux tablettes, d'écosystèmes logiciels liés aux terminaux, donc typiquement les Google Marketplace et Apple Store, et les modèles qui vont avec. Et donc, ça pourrait avoir des conséquences à long terme, tout n'est pas gagné dans le domaine, mais voilà, en ce moment, il n'y a pas de garantie de neutralité des intermédiaires techniques, il y a déjà une neutralité du net, c'est pas mal, on n'a pas encore le reste. Louis, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur la neutralité du net, sur un peu tous ces aspects, puisque vous êtes un des pères d'Internet qui est quand même génial à beaucoup de niveaux, puisque ça permet l'accès à une connaissance quasi infinie, mais voilà, est-ce que ça ne va pas être biaisé, est-ce que... quel est votre avis sur tout ça ? Il n'y a pas de neutralité du net, pour commencer. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas en pratique, parce que ça évolue tout le temps, et quand on a 36 règles dans différents pays pour apprécier si on est un intermédiaire technique, si on est une filiale d'une société à laquelle on est lié, qui en fait crée une distorsion de concurrence, tout un tas de critères qui fait qu'on passe son temps à étudier le sexe des anges. Alors ça, ça peut se faire, mais ce n'est pas très productif, et puis ça veut dire qu'on est en permanence dans des situations conflictuelles, mais plus souvent, en fait, des situations de rapport de force. C'est-à-dire, voilà, il y a un concurrent étranger, il fait ce qu'il veut, on n'y peut rien. Mais je crois qu'en Afrique, bien que je n'ai pas des noms des pays, mais il y a pas mal de pays qui se sont alignés sur le zero rating de Zürberg, c'est-à-dire de Facebook. Que ce soit vrai ou faux, je n'en suis pas certain, mais ce qui est sûr, c'est que dans des pays comme l'Afrique où l'Internet est très peu développé, si on s'amène en leur disant, ben l'Internet, c'est gratuit pour vous. Ah, on a oublié de vous dire, en fait, c'est gratuit à condition que vous n'accédiez qu'aux sites que l'on va vous offrir. Voilà, bon. Alors, à ce moment-là, il y a évidemment une distorsion, sinon de concurrence, ou au moins de service, parce qu'il n'y a pas tellement de concurrence, quoi. Donc c'est une distorsion de service qui s'installe et qui dure. Et ça veut dire que ça devient un état de fait qui est beaucoup plus difficile à démolir, c'est-à-dire que quelles que soient les réglementations, les gens continuent à vivre avec ce qu'ils ont connu, quoi. Alors, je pense qu'on est en fait sur un mauvais rail, c'est-à-dire que la neutralité du net est définie de manière à ce qu'il n'y a pas de solution. Alors ça, évidemment, c'est pratique parce que quand il n'y a pas de solution, c'est le statu quo permanent, c'est-à-dire que c'est un statu quo qu'on bricole sans arrêt pour essayer de gagner un peu davantage les uns sur les autres. Alors, un état comme les États-Unis, par exemple, comme il est loin d'abord et qu'il a d'autres traditions que nous et qu'il est très puissant, ça veut dire qu'il peut introduire toutes sortes de variantes ou toutes sortes d'interdictions parce qu'il dit « Moi, je vous interdis de faire ceci. » Point à la ligne. Qu'il y ait ou non des réglementations européennes, il s'en balance. Alors maintenant, pour l'instant, on n'est pas non plus très concerné par la Chine mais c'est pareil. Ils ont tous les pouvoirs en Chine et petit à petit, ils les imposent à leurs fournisseurs ou à leurs clients. Donc, là encore, il y a un état de fait qui se crée petit à petit. Alors comme ils sont plus subtils que les Américains, ils passent par des billards à trois bandes. C'est-à-dire qu'on fait une chose qui en entraîne une autre qui en entraîne une autre. Donc ça, ce n'est pas forcément visible au départ. Alors, la neutra du net aussi, elle peut être définie de manière inattendue. Par exemple, Facebook a essayé de prendre, de s'introduire en Inde. Alors évidemment, c'était très tentant l'Inde. D'une part, parce qu'il y a un milliard d'habitants à peu près. Il y a toutes sortes de langues. Par ailleurs, c'est un concurrent de la Chine. Et puis, visiblement, il est quand même aussi menaçant pour les Etats-Unis et la Russie d'ailleurs. Donc, il s'est dit si j'ai l'Inde, ça va me faire une base d'attaque de l'Asie, du Moyen-Orient et probablement après, une partie de l'Europe. Et bien, ça n'a pas marché parce qu'il y a eu un tollé en Inde qui était peut-être d'ailleurs alimenté par, je ne sais pas quel lobby, mais toujours est-il qu'il y a eu un refus national. Il n'y a peut-être pas eu de référendum au sens du terme, mais en tout cas, il y a eu des consultations qui ont fait qu'il y a une assez claire majorité contre cette offre. Qui a d'ailleurs été controversée parce qu'on disait « Oui, mais il offre ça, mais il ne l'offre pas aux autres opérateurs en Inde. » Alors, il y a de la discrimination. Alors, Facebook a dit « Oui, mais on peut aussi leur permettre d'accéder au site que nous offrons par le biais des opérateurs indiens qui, évidemment, sont parfaitement capables d'offrir ce service, mais qui, pour eux, est un service marginal sur lequel ils n'ont absolument pas le pouvoir d'influencer la stratégie. » Alors, ça, ça a été rejeté. Ce qui fait que l'Inde, c'est le très bon exemple d'un pays qui a rejeté Facebook sur une base de neutralité du net qui sort complètement de l'épure. Ce n'est pas du tout un truc qui était prévu dans les exégètes de la neutralité du net. Alors, ce qui veut dire qu'on peut inventer, si on en a besoin, une définition de la neutralité du net qui est à votre convenance. Le terme lui-même, on peut dire, il est construit de manière qu'il accepte toutes les ambiguïtés. D'abord, c'est quoi le net ? Est-ce que c'est l'infrastructure ? Est-ce que c'est un certain niveau de services dans l'Internet ? Par exemple, est-ce que c'est le réseau IP ? Ou est-ce que c'est le réseau DCP ? Ou est-ce que c'est alors quoi ? Est-ce que c'est des bases de données ? Est-ce que c'est les services publics ? Enfin, je voudrais bien qu'on me définisse ce que c'est le net parce que s'il n'y a pas de définition, comment peut-on agir dans un sens ou dans l'autre ? En plus d'un sens, si on parle de neutralité, alors là, c'est vraiment le sujet dont personne ne peut définir. Qu'est-ce que c'est que la neutralité ? Par exemple, de l'accès aux bases de données publiques. Alors, il y a certainement des pays où les bases de données publiques, ça n'existe pas pour commencer. Et puis, si ça existe, c'est le gouvernement autoritaire, pourri, tout ce qu'on veut, du quartier, qui va, en fait, mettre dedans n'importe quoi. Alors, là aussi, c'est-à-dire que c'est la porte ouverte à des petits monopoles ou des petites mafias qui s'installent en utilisant l'ambiguïté qui règne dans le terme neutralité du net. Et, chose curieuse, on ne parle jamais de la qualité de service. Alors, quand on regarde ce que disent les utilisateurs, en général, ils ne sont pas tellement attirés par des discussions byzantines sur, on pourrait dire, ce qui définit la neutralité du net et les critères qu'il faut adopter pour voir si elle est bien respectée et qu'ils la respectent et qu'ils ne la respectent pas. Alors, en fait, au fond du compte, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir un adhérent qui marche bien, qui ne soit pas trop cher, mais en plus, ils veulent s'assurer qu'il n'est pas arnaqué. Alors, ça, c'est peut-être, ce n'est pas dans les textes, mais, en fait, souvent, les gens fonctionnent sur l'idée qu'il y en a qui sont mieux servis qu'eux. Alors, ça, c'est très mauvais. Il y en a un, voilà, il passe avant moi, il paye moins cher ou il n'y a pas ce droit, etc. Alors, surtout en France, ce genre de choses, c'est très mal vu. Parce que, tant qu'on n'est pas privilégié, on se plaint. Si on est privilégié, on ne se plaint pas. Donc, là, il y a aussi un domaine à peu près ingérable. Parce que, d'abord, il n'est pas officiel, parce qu'il est quand même plus ou moins protégé par des intérêts de groupe, de monopole, de métier, et personne n'a envie de mettre le truc sur la table. Ce qui fait qu'on en est au best effort, quoi. Depuis le début de l'Internet, ça n'a pas changé. Ça veut dire, on fait ce qu'on peut. Mais regardez, tous vos CGU, est-ce que vous trouvez là-dedans un engagement quelconque des opérateurs de télécom ? Il n'y a rien du tout qui l'oblige à vous offrir un service d'une certaine qualité parce qu'il n'y a pas de qualité de service. Donc, quoi qu'il vous arrive, vous êtes un pauvre type et si ça ne marche pas, c'est de votre faute. Moi, c'est ce qu'on me dit quand j'arrive, par exemple, dans un hôtel et qu'il n'y a pas les racines ouvertes dont je me sers habituellement. la première réaction de monsieur de l'hôtel ou de la dame de l'hôtel, c'est votre poste. Bien sûr. Toujours. Donc, comme il dit qu'on n'est rien de toute façon, c'est la réponse qu'on donne quand ça ne marche pas. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de modalité, on pourrait dire, ni coutumière ni juridique pour obtenir un niveau de service d'une qualité déterminée et que l'on peut opposer aux fournisseurs, moyennant éventuellement des sanctions ou des indemnités ou des compensations si ces qualités ne sont pas respectées. Alors, je veux dire, oui, mais ça, c'est bien, mais ça veut dire qu'il y a des tarifs qui vont être probablement différents. Suivant le service, ah, diable, et le TGV, et les avions, et les restaurants, il y a énormément de services dont les tarifs sont différents. suivant la rapidité de services, suivant la qualité, suivant la sympathie du vendeur ou de la société qui règle les problèmes de dispute, il y a des tas de critères qui ne sont pas juridiques, qui ne sont peut-être pas toujours très juridiques, qui ne sont surtout pas techniques, et qui sont en fait simplement la situation normale de société en concurrence. Ils veulent faire mieux que l'autre, ils offrent un meilleur service, peut-être un peu moins cher, mais avec une bonne assistance technique, etc. Alors pourquoi on se priverait de ça dans l'Internet ? Je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait une gamme de services éventuellement concurrents selon les critères que l'on associe aux tarifs. Alors, que ce soit différent d'un pays à l'autre, ben oui, ça a toujours été comme ça, le commerce. Il y aura peut-être des pays qui vont dire, ben pour moi, l'Internet, c'est un service public, tout le monde paye une certaine somme fixe par an, si vous êtes contribuable, vous avez un poste de radio, un poste non plus maintenant, mais un poste de télé, vous payez tant par an pour avoir la télé, ben vous pourriez payer tant par an pour avoir l'Internet. Que ce soit bien ou mal, j'en sais rien, mais ça se passe dans certains pays comme la France, et puis pourquoi pas ailleurs, ben c'est une façon comme une autre d'équilibrer le paiement des gens. Justement, à la campagne, il n'y a pas de, il n'y a pratiquement pas, il n'y a pas de choix. Voilà, donc, ils vont vers quoi au niveau des infrastructures ? Vous avez une idée tous les deux ? Est-ce qu'ils se profilent d'autres systèmes ? Est-ce qu'ils vont installer la fibre ? Est-ce qu'ils vont passer par le satellite ? Est-ce que vous avez une idée ? Réponse infrastructure, surtout technique, je laisse la parole à Benjamin. Moi, je pourrais vous parler des futurs internets si vous voulez après. Merci. Alors, sur ce qui existe en race campagne, c'est extrêmement varié. J'ai plein de réponses différentes. En fait, la réponse est toujours hyper locale. Dans certaines zones rurales, il y a de la fibre qui se déploie. C'est-à-dire que si vous êtes en race campagne, dans l'Ain, vous avez la fibre. Parce que le département de l'Ain a confié il y a un peu plus de 10 ans au syndicat intercommunal d'électrification de l'Ain, le SIEA, le fait de déployer la fibre en même temps que le réseau électrique et que, comme il y a de l'électricité partout dans le département, ils ont amené la fibre à peu près partout dans le département. C'est toujours en cours de déploiement, mais il y a des grands bouts de race campagne dans l'Ain qui sont desservis en fibre. Alors que c'est très loin d'être le département le plus dense de France. Donc c'est pas un département spécialement facile. Il y a d'autres départements dans lesquels il se passera rien avant longtemps. J'avais regardé un petit peu les plans de déploiement dans le Calvados. C'était très distrayant. Une fois qu'on a retiré les deux ou trois grandes villes genre Caen et Bayeux, tout le reste, le déploiement s'étalait entre 2019 et 2037. Et puis il y a des gens qui n'étaient même pas couverts par la troisième tranche qui est celle qui se termine en 2037. Puisque à 2037, ils ne couvraient que, je crois, 95% de la population. Donc ça veut dire qu'il y a des gens à qui on a promis que si tous les calendriers sont tenus dans les 20 ans qui viennent, vous voyez le truc pas probable, là vous avez déjà fait repeindre chez vous trois semaines de chantier prévu, six mois réels. Si les calendriers de travaux sont tenus pendant 20 ans, toi t'en n'auras toujours pas. C'est super engageant. Donc en fait, les situations varient énormément. Dans les solutions qui existent, le satellite couvre toute la France mais est une solution entre mauvaise et très mauvaise. S'il n'y a rien d'autre, il faudra bien prendre ça mais c'est très 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 faible. D'abord, il y a plein de raisons techniques, je n'ai pas spécialement envie de les raconter mais typiquement, il y a une latence qui est dramatique puisqu'il y a 60 000 km à parcourir, 30 000 à l'aller, 30 000 au retour et que la lumière a beau aller vite, 60 000 km, c'est long. Alors ça, ça ne veut pas dire que c'est lent, ça veut dire qu'il y a une latence. C'est-à-dire que vous cliquez sur un bouton, il faut une demi-seconde de plus pour que ça ait un effet. Voilà, c'est ça l'effet. Typiquement, vous essayez de jouer à un jeu vidéo en ligne, oubliez, ça n'a aucun sens. En termes de débit, ça sature parce que quand un satellite arrose une zone, il vise de manière assez précise, c'est-à-dire qu'il couvre la moitié de l'Europe. C'est le même satellite qui arrose la moitié de l'Europe. Il a combien d'abonnés à arroser ? Tant qu'il en a 3 000, ça marche très bien. S'il se met à en avoir 30 000, c'est un problème. Si c'est 300 000, c'est fini. C'est un problème. Donc voilà, le satellite est vraiment un pis-aller. C'est-à-dire que le satellite, c'est très bien pour permettre de couvrir une zone totalement déconnectée de manière ponctuelle et temporaire. si vous voulez un accès internet pour les services d'urgence qu'il faut mettre en haut du col de machin parce que cette semaine-là, il y a des alpinistes où pour couvrir les gîtes ruraux, les relais d'alpinistes qui sont perdus en très haute montagne, il n'y a même pas l'électricité là-bas. Là, un accès satellite, ça peut avoir un peu un sens pour peu qu'on y mette une batterie. Mais il ne faut pas, ça n'a pas tellement de sens pour autre chose. Dans les solutions qui marchent, il y a les déploiements fibres optiques qui sont financés par la puissance publique, il y a ce que les habitants font eux-mêmes. On a plusieurs associations dans la fédération qui font ça. Dans tel petit coin, il n'y a rien, il n'y a rien de rien depuis longtemps et donc on a fabriqué du réseau avec du wifi et on a amené 30 mégas symétriques à tout le monde. Donc voilà, ça c'est des choses qui fonctionnent. Il y a d'autres opérateurs qui font ça. Il y a des tas de solutions locales et en fait, comment le problème va se résoudre dans le temps change toujours d'une zone à l'autre. Et croire qu'il y a une solution unique est en général une erreur. Il y a plein de solutions différentes. Et en général, plus les pouvoirs politiques sont inactifs, plus les habitants se bougent. On constate ça de manière assez systématique, c'est assez rageant, mais en fait, dans les zones où le pouvoir politique ne fait rien, on voit émerger des associations qui fabriquent du réseau parce que les gens en ont marre qu'il n'y ait rien. Et dans les zones où les pouvoirs politiques font beaucoup et où des associations pourraient bosser avec eux, et bien en fait, les associations n'émergent pas puisque les pouvoirs publics font, les grands opérateurs sont clients de l'infrastructure des pouvoirs publics et donc il n'y a pas d'association qui émerge à cet endroit-là. Et en fait, on constate qu'il y a une plus grande densité en compétences dans les zones où les pouvoirs publics ne font pas leur boulot puisque les gens sont bien obligés d'apprendre à faire et donc de monter en compétences et donc d'acquérir du savoir-faire alors que dans les zones où le travail est bien fait par le service public ou par le service privé des opérateurs, les gens n'apprennent pas et restent très passifs. C'est très rageant en fait. Là où l'État fait son boulot et où on pourrait avoir beaucoup de gens qui apprennent des choses et qui se saisissent des sujets, etc., ça n'a pas lieu. Ça n'a pas lieu parce que comme tout fonctionne, les gens préfèrent regarder TF1 dans leur canapé et apprennent moins. C'est très étrange en fait. il y a cet effet-là qui bien évidemment ne correspond pas à une majorité. Dans les zones très mal desservies, il y a des petits groupes de gens qui apprennent et qui fabriquent mais la majorité des gens n'ont rien. Alors que dans les zones très bien desservies, tout le monde a un très bon accès mais personne n'apprend rien. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, vous évoquiez tout à l'heure la question du sujet et de l'objet mais en fait cette espèce de business model triangulaire où vous n'êtes pas le client le client n'est pas celui qu'on croit ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'intérieur c'est quelque chose qui est né avec la radio qui est né avec la télévision depuis presque un siècle maintenant est-ce qu'on n'a pas derrière la question de la gratuité des modèles de gratuité qui sont un peu prévalents et qui font que finalement on veut avoir un service mais on ne veut pas payer pour le service et donc on paye indirectement peut-être inconsciemment ce service malgré tout puisqu'il faut bien que quelqu'un le fournisse. Alors cette grille de lecture n'est pas nouvelle ça c'est vrai. C'est ce qu'expliquaient déjà il y a 20 ans les patrons de TF1 quand ils expliquent que le client de TF1 ce n'est pas vous c'est Coca-Cola et que la marchandise que vend TF1 c'est du temps de cerveau disponible. Donc ça c'est le lait est mougeotte vers 98 si ma mémoire est bonne donc ça c'est pas nouveau c'est vrai. Il y a une vraie différence il y a une vraie différence qui est que que ce soit la presse papier qui vous vend de la publicité depuis les années 50 la radio qui vous vend de la publicité depuis à peu près la même époque la télévision etc. Ce sont des gens qui sont incapables de vous cibler vous vous nominativement TF1 c'est cibler son public TF1 c'est dire entre 14h et 16h30 on a essentiellement les maisons de retraite entre 16h30 et 18h30 on a essentiellement les gamins qui rentrent de l'école entre 20h et 22h on a essentiellement les actifs etc. Mais c'est un ciblage très large quand Facebook fait du ciblage publicitaire ils sont plus fins que ça ils savent cibler un individu ils savent cibler des catégories extraordinairement précises Facebook c'est tout de vous même quand vous n'avez pas de compte chez eux c'est surprenant mais les mécaniques utilisées pour pister les gens font qu'à partir du moment où vous avez un pouce bleu qui apparaît en bas d'un article Facebook vous identifie ça veut pas dire qu'il sait que vous êtes Pierre Durand né le 12 août 1939 non mais il sait que vous êtes le même utilisateur qui il y a deux semaines a lu tel autre article sur tel autre site qui il y a trois jours est resté une demi-heure devant la vidéo de machin qui il y a cinq jours a lu ça qui il y a huit mois a été consulter tel et tel site qui pendant la période de campagne électorale présidentielle consultait de manière assidue tel 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 et tel site donc en fait il a un profil de vous qui est extraordinairement fin il sait si vous êtes un homme ou une femme ça de manière évidente il sait à peu près votre classe d'âge il sait votre niveau social il sait votre niveau de revenu il sait vos convictions politiques il sait vos mœurs il sait si vous êtes marié ou si vous l'êtes pas il sait si vous êtes homo ou hétéro ou bi il sait de quoi vous êtes malade il sait de quoi vous êtes malade parce qu'en fait quand vous suivez les blogs qui racontent comment vivre avec telle maladie peut-être ou bien ça vous touche vous ou bien ça touche un de vos proches mais voyez moi de manière spontanée comme ça les blogs sur la myopathie à moins qu'on me signale un papier intéressant je vais pas les lire toutes les semaines j'ai pas de proche myopathe mais tout ça ils le savent alors ils savent pas que vous êtes Pierre Durand né le 27 août 1939 ça ils le savent si vous avez un compte chez eux mais pour tout le reste ils ont un profil extraordinairement fin n'importe qui récupérant ce profil sur vous pourrait compléter les trois petits blancs qui manquent et qui sont tout à fait marginaux ils savent dans quelle ville vous habitez puisqu'il vous arrive d'aller consulter le site de la mairie ils savent enfin ils savent tout ça les deux oui oui Facebook à chaque fois qu'il y a un petit pouce bleu qui s'affiche en bas d'un article ils savent que vous êtes venus ils savent combien de temps vous êtes restés à chaque fois qu'il y a à chaque fois qu'il y a une publicité Google affichée par un site et il faut savoir que quelque chose comme 80% des publicités sur internet en France sont affichées par Google ils savent que vous êtes venus à chaque fois qu'un site a recours à Google Analytics pour faire ses statistiques ce qui est le cas de la majorité des grands sites web ils savent que vous êtes venus ils savent dans quel ordre vous avez regardé quelle page sur le site ils savent quel parcours vous avez fait ils savent quel lien vous avez suivi ils savent combien de temps vous êtes resté sur une page si vous êtes venus par un moteur de recherche ils le savent etc 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 donc en fait la grande différence c'est que oui c'est bien du gratuit publicitaire on est d'accord mais c'est du gratuit publicitaire qui est devenu hyper ciblé qui est devenu extraordinairement intrusif qui suppose d'avoir l'oeil en permanence sur tout ce que vous faites qui vous surveille en permanence et ça c'est nouveau TF1 ne me regardait pas c'est moi qui regardais TF1 il me gavait de publicité j'avais bien le droit d'aller pisser pendant ce temps là ça se passait à peu près gentiment c'est plus le cas parce qu'en fait si j'arrête de regarder l'écran ils le savent mais oui parce que le site web sait s'il est masqué ou pas et donc du coup ils savent si j'ai regardé telle pub ou si je ne l'ai pas regardé si mon bloqueur de publicité l'a bloqué ils le savent la différence elle est là elle n'est pas dans l'idée je vais mettre du contenu publicitaire pour réduire le prix ça c'est ce que faisait le Figaro en 1950 c'est que maintenant c'est ciblé et pour cibler il faut une intrusion extraordinaire dans la vie privée des gens il faut une surveillance généralisée de la population ça ça pose des questions ça ça pose des questions très sérieuses en termes de modèle de société c'est à dire que la publicité qui est acceptable dans le cas du Figaro de 1950 qui est tolérable dans le cas de la chaîne de télé de 1980 ne l'est plus forcément et il faut savoir qu'il y a d'autres effets secondaires et qu'on connait aussi dans la publicité dans la télévision en fait la publicité pour avoir un effet il faut que vous soyez engagé c'est à dire si vous faites comme mon vénéré prof de mathématiques préféré cher ami de la famille de quand j'étais petit il mettait le roi lire à l'époque la télévision passait des trucs bien donc il mettait le roi lire et puis il allait vaquer à ses occupations de toute façon il connaissait la pièce par coeur en anglais comme en français donc il laissait le roi lire et puis il vaquer à ses occupations à côté évidemment dans ce contexte là quand il y a une publicité qui passe elle a peu d'effet sur vous alors que si la publicité passe pendant que vous êtes extrêmement engagé vis-à-vis de votre écran très assidu très volontaire la publicité a beaucoup plus d'effet bien pour créer cet engagement tous les marqueteux savent qu'il faut avoir recours aux émotions primaires les émotions primaires c'est l'amour la haine la joie la colère etc la peur et donc il est plus efficace de vous proposer du contenu qui vous engage plus donc qui provoque chez vous des émotions primaires la télévision c'est ça depuis très longtemps pourquoi est-ce que la télévision tend à diffuser des contenus de plus en plus de trash avec les années pour créer de l'engagement parce qu'en fait la télé-réalité du début des années 2000 faisait appel à des émotions primaires puissantes et donc créait de l'engagement chez les jeunes et donc attirait du revenu publicitaire il se trouve que si on diffusait la même aujourd'hui c'est-à-dire si on repasse le loft le premier suit avec j'ai oublié le nom du mec qui tire son coup dans la piscine ça avait fait la une des journaux aujourd'hui ce serait considéré comme beaucoup trop soft et donc ça ne créerait pas d'engagement parce que ça ne provoque pas de pulsions ça n'invoque pas suffisamment fort les pulsions primaires vous êtes habitué à des sollicitations plus brutales que ça et comme vous vous êtes accoutumé à des sollicitations plus brutales pour recréer cet engagement il faut aller plus fort il faut toujours aller plus fort et donc il y a aussi cet effet pervers dans la publicité télévisée c'est ce qui fait que les télévisions sont de plus en plus trash mais on retrouve exactement les mêmes phénomènes dans les algos de promotion publicitaire des grandes plateformes typiquement sur Youtube vous regardez une vidéo quel que soit le sujet quel que soit le sujet vous choisissez une vidéo qui vous intéresse vous la regardez elle vous intéresse c'est le reconnaître c'est vous mettez sur pause quand vous mettez sur pause c'est que la vidéo vous intéresse parce que vous ne voulez pas rater un morceau et vous verrez dans le bandeau de droite il vous en propose d'autres qui sont soit du même niveau soit un petit peu plus brutales donc soit soit un peu plus punchy soit un peu plus dur soit un peu plus énervante soit encore plus oh il est trop mignon le chaton qui tombe soit mais qui sont un peu plus toujours il y en a une ou deux qui sont un peu plus et puis quand vous choisissez une de celles qui sont un peu plus vous verrez que celles qui sont proposées à côté sont encore un peu plus il ne faut pas croire que ce soit des gens chez Facebook qui fassent ce tri c'est un tri automatique on constate que la vidéo bidule provoque beaucoup d'engagement on constate qu'elle est sur un thème assez connexe de la vidéo truc qui proposait un peu moins d'engagement et en fait le tri se fait tout seul et ces vidéos là attirent les gens font que vous êtes très engagé face à votre écran donc que vous allez pouvoir être réceptif à la publicité il n'y a même pas besoin d'IA pour ça des statistiques élémentaires suffisent oui mais oui on est sur de l'algorithme de tri c'était sur le règlement européen donc sur la neutralité du net donc on a un règlement européen on a des opérateurs européens et moi je veux aller lire des contenus aux quatre coins du monde donc on pense qu'il y a des accords donc entre les opérateurs européens et des opérateurs aux quatre coins du monde peering ou autre et comment ça se passe si justement de l'autre côté ils ne sont pas très neutres alors en fait en moyenne la question n'a pas tellement d'importance ça dépend de ce qu'on entend par pas très neutre pour le coup là-dessus Louis a raison c'est neutre au sens commun au sens français parlé que nous utilisons dans la vie de tous les jours c'est très mal défini et ça ne donne pas une définition en droit pour le coup le droit européen est quand même relativement défini et pose les opérateurs qui sont visés et ce qu'on entend par neutre est-ce qu'ils ont droit de faire est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire et en fait quand vous voulez accéder à un contenu qui est à l'autre bout du monde les questions essentielles qui vont se poser à vous sont est-ce que vous pouvez y accéder ou est-ce que vous ne pouvez pas du tout ça c'est le premier élément et là-dessus quand vous ne pouvez pas y accéder 90% de la réponse tient à des histoires d'ayant droit si vous voulez accéder à un contenu musical qui est à l'autre bout du monde comme les gens qui diffusent ça ont une licence pour l'Asie et n'ont pas de licence pour l'Europe ils ne vous laisseront pas le regarder et c'est pas un problème de neutralité du net c'est pas le réseau qui va vous en empêcher c'est la plateforme très classique vous tombez sur Youtube sur une vidéo qui vous dit pas accessible dans votre pays parce que en France c'est interdit en Russie ce serait autorisé mais en France ça l'est pas et les problèmes de neutralité réelle de l'accès se posent en fait essentiellement sur la boucle locale c'est-à-dire sur le bout de réseau qui vous raccorde à votre opérateur les interconnexions entre opérateurs quand vous allez vraiment chercher du contenu loin en fait soit vous accédez à des grandes plateformes un Youtube ou quelque chose d'équivalent moi je suis allée sur des universités américaines et bien typiquement les universités américaines vous n'aurez pas de problème les seuls problèmes que vous pourriez rencontrer ce serait le fait que le raccordement vers Internet de l'université en question soit saturé ce ne sera pas un problème de neutralité du net et ça vous rencontrerez jamais de soucis là-dessus parce que c'est techniquement un problème qui n'existe pas c'est-à-dire que les connexions entre l'Europe et les Etats-Unis ne sont pas saturées et si elles étaient saturées celles-là il y aurait des investissements faits dedans mais il se trouve qu'elles ne le sont pas les connexions intercontinentales ne sont pas saturées elles sont surdimensionnées en fait à l'heure actuelle encore on a multiplié par presque 100 ce qu'on était capable de faire passer dans les fibres transatlantiques et donc il se trouve que celles qu'on a posées au début des années 90 sont encore largement suffisantes au milieu des années 2000 donc ça ça se passe assez gentiment ces morceaux-là il n'y a pas trop de difficulté et dès que l'Angleterre sera sortie de l'Europe et bien ça posera un problème pour les internautes anglais c'est-à-dire que la neutralité du net est vraiment une obligation qui repose essentiellement sur les fournisseurs d'accès à internet donc si cette obligation n'existe plus en Angleterre ça veut dire que quand vous habitez Londres vous n'êtes pas certaine d'avoir un accès à internet qui vous permette d'accéder uniformément à tous les services alors que quand vous habitez à Paris le droit européen protège ça c'est ça la différence essentielle c'est essentiellement le local alors le règlement sur la protection des données personnelles lui a des effets plus larges mais même chose il s'adresse au marché européen c'est-à-dire qu'en fait n'importe quel acteur dans le monde qui se retrouve à manipuler vos données personnelles a l'obligation parce que vous êtes cliente européenne de satisfaire aux obligations européennes et la Suisse n'est pas dans l'Union Européenne mais la Suisse a de gros problèmes de commerce avec l'Europe essayez de faire réparer une montre suisse en France vous verrez c'est une vraie plaie ah qu'est-ce que c'est que la quadrature du net c'est-tu la quadrature du net alors pour le coup comme j'en suis cofondateur comme j'en suis cofondateur je vais vous raconter un peu c'est une association loi 1901 qui vise alors au départ qui vise à défendre les libertés numériques puis on a bien été obligé d'étendre à défendre les libertés à l'ère du numérique mais qui sont des libertés plus anciennes et puis ces temps-ci on en est à défendre les libertés tout court parce qu'en fait à chaque fois qu'il y a du travail législatif qui touche à des libertés il y a toujours un volet numérique dedans et donc on fait à peu près tout ce qu'on peut pour essayer de défendre les libertés fondamentales essentiellement le volet numérique de ces libertés dans plein de domaines différents donc autour de la neutralité du net effectivement on était très présent mais par exemple on est beaucoup intervenu sur la création sur la mise en place de l'état d'urgence et sur le fait qu'il soit reconduit puisqu'il y a des tas de volets numériques dans l'état d'urgence qui sont très problématiques sur les droits de perquisition étendus par exemple qui sont très étranges juridiquement qui sont très difficilement fondés on fait beaucoup de travail législatif on fait un peu de travail pédagogique pour essayer d'expliquer aux gens ce que c'est que le numérique les effets que ça des effets positifs des effets négatifs typiquement dans les choses que vous entendez pas forcément toutes les semaines dans une association un peu ancienne sur l'informatique il y a toujours un côté biface à l'informatique l'informatique est un formidable outil d'émancipation quand on a inventé le fait que dans les hôpitaux il y ait un dossier médical électronique et que donc tous les soignants puissent noter tous les soins faits aux malades à l'heure etc quel médicament il a pris quelle mesure de ci quelle mesure de ça etc c'est génial c'est super émancipateur parce que ça ça permet des soins beaucoup plus adaptés c'est un truc génial bon après on découvre que quand ces outils-là ont été mis en place les médecins étaient super contents parce que enfin ils allaient savoir ce que faisaient les infirmières et ils allaient pouvoir les surveiller et donc on allait enfin pouvoir la direction de l'hôpital saurait enfin combien de temps ça prenait de faire la toilette d'un malade et donc on allait pouvoir dire aux infirmières vous avez 4 minutes 30 pour faire la toilette du malade vous êtes la seule personne à laquelle il parlera dans la journée il a besoin de vous parler ce serait mieux de faire sa toilette en un quart d'heure au lieu de 4 minutes il n'empêche ce sera 4 minutes et donc l'ordinateur a aussi servi à hyper millimétrer tout et donc à surveiller tout ça c'est une forme assez sévère de maltraitance et c'est une vraie question sur l'usage de l'ordinateur à quel moment il émancipe et à quel moment il opprime est-ce que quelqu'un a encore une question non ben alors nous vous remercions infiniment de terminer sur cette question merci à Louis Pouzin de nous avoir rejoint merci beaucoup et donc il y a un petit un petit encas pour ceux qui ont qui ont faim et soif après avoir beaucoup parlé merci merci de votre accueil merci Merci.